Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment prédire le churn grâce à KNIME. Nous allons travailler sur les données clients d'un opérateur téléphonique. Elles sont réparties en quatre fichiers que nous avons préalablement importés et les joints en une seule table. Dans cette table, nous avons dans la première colonne l'identifiant du client. Dans les quatre colonnes suivantes, nous avons les informations personnelles du client. Dans la colonne suivante, l'ancienneté du client en mois. Dans les colonnes suivantes, les modalités de son contrat. Dans cette colonne, nous avons la durée d'engagement du client, soit un an, deux ans ou sans engagement. Dans ces deux colonnes, les modalités de paiement. Dans celle-ci, le montant des frais mensuels. Dans celle-là, la somme que le client a dépensée. On s'assure qu'on a mis en noir les lignes où le client n'a pas résilié son contrat. Et en rouge, celle où le client a résilié son contrat. On va maintenant apprendre à un algorithme à reconnaître les clients qui vont résilier. Pour ce faire, on sépare les données en deux. D'un côté, les données d'entraînement, desquelles l'algorithme va tirer sa connaissance. Et les données de test de l'autre, grâce auxquelles on va valider l'algorithme entraîné. Avec le nœud Decision Tree Learner, on entraîne un type d'algorithme nommé arbre de décision à reconnaître les clients qui vont résilier. Avec le prédicteur, l'arbre va prédire pour chaque client de la table de test s'il résilie ou pas. Le scoreur, enfin, compare les prédictions à la réalité pour nous donner le taux de précision de l'algorithme. Dans Accuracy, on voit qu'on est à environ 80% de précision globale et à 45% de détection de churner. Le score est honorable, mais peut-on vraiment utiliser cette méthode dans un cas réel ? Examinons d'un peu plus près ce qui sort du prédicteur. Ce sont donc les données de test auxquelles on a ajouté trois colonnes. La prédiction, ainsi que des probabilités qui représentent un indice de confiance en la prédiction. Par exemple, pour notre premier client, l'algorithme estime qu'il va résilier son contrat et il donne pour cela un taux de confiance de 58%. Lorsque l'on classe les prédictions de l'arbre par confiance en la prédiction que le client va résilier, on s'aperçoit que les premières prédictions sont fausses alors qu'on s'attendrait à ce qu'elles soient toutes correctes. L'indice de confiance ne fonctionne donc pas pour cette méthode. On construit donc un modèle, un second modèle, en prenant cette fois comme algorithme une forêt aléatoire. Pour cela, on fait simplement glisser un learner et un prédicteur de Random Forest sur notre workflow. On relie les modèles entre eux, on reprend le scorer de tout à l'heure et on entraîne son modèle. Le scorer, cette fois, nous indique des performances similaires au modèle précédent, avec toujours environ 80% de précision. Mais cette fois, lorsqu'on classe les prédictions, on s'aperçoit que l'indice de confiance veut vraiment dire quelque chose. Comment pourrait-on améliorer la prédiction ? Il faudrait soit utiliser plus de données, ou alors étoffer les variables. Voilà, nous avons prédit le churn, merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir, à bientôt !